Le groupe pensait qu'il faudrait deux ou trois jours pour aller du Soudan au Kenya, en passant par l'Ethiopie, pour participer à une compétition internationale de jiu-jitsu à Nairobi. Mais cette traversée s'est révélée pleine de surprises. Cela nous a pris six jours, vous savez, des jours à dormir dans la voiture, des jours à dormir dans une station service dans la voiture. Et je me souviens, il y a eu un coup d'état en Ethiopie, nous n'avions pas d'Internet, nous ne pouvions pas suivre la carte, alors nous nous sommes perdus. Finalement, malgré des difficultés parfois insurmontables, ils sont arrivés à Nairobi deux heures avant le début de la compétition, et ils ont rendu leur pays fier. Visionner le film pour la première fois à Nairobi était différent, nous confie Snopi. Il a récemment dû refaire un voyage similaire en raison de la guerre qui sévit au Soudan depuis avril dernier. En ce moment, je revis mon film. Je ne vis pas avec les personnages en tant que réalisateur et j'ai vécu la même chose. C'était tellement douloureux parce que j'ai voyagé pendant 18 heures de l'Ethiopie aux frontières du Kenya et de la frontière kenyane jusqu'ici pendant 19 heures. Rafa Renas, un autre cinéaste, a également présenté un court documentaire sur un salon de beauté inhabituel à Khartoum. Je me suis mariée en 2017. Les six premiers mois, nous étions dans une bonne situation. Au bout de six mois, ma vie a basculé à 180 degrés. Puis ont commencé les violences verbales, les coups. Avec ce film, elle essaie d'aider les gens à comprendre ce que vivent certaines femmes au Soudan. La violence au foyer, le harcèlement à l'extérieur, le viol, il se passe beaucoup de choses. J'essaie simplement de raconter l'histoire de manière créative, sans attaquer les hommes. Je donne juste de l'espace aux femmes. Enfin, et pas des moindres, un film du cinéaste soudanais Yassir Faiz. Ce film primé de 15 minutes est basé sur le roman The Wasteman. Le titre lui-même est considéré comme un peu grossier. Il rime avec Doc Sitter. Le fait que la fille du personnage principal, qui a eu 18 ans, est un petit ami, fait ressurgir la culture soudanaise de son père, qu'il pensait avoir laissée derrière lui lorsqu'il a immigré aux Pays-Bas, 26 ans plus tôt. Il s'agit en fait d'un film sur un immigrant confronté à des problèmes liés à la culture de l'endroit qu'il quitte. Il pense qu'il n'a pas de problème, mais avec cet événement critique, le problème est apparu. Si ces cinéastes ont trouvé un nouvel endroit où vivre au Kenya, ils espèrent aussi pouvoir un jour documenter la guerre au Soudan. Donc, félicitations à tous pour ce qu'il y a des films qui ont travaillé. Merci. Merci.